Généralement désignés par le terme de numéro privé, numéro anonyme ou encore numéro inconnu, les appels masqués peuvent devenir embêtants lorsqu'ils sont récidivés ou quand vous recevez des menaces. Il est donc difficile pour vous de savoir qui se cache derrière l'appel masqué et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Passer un appel avec un numéro déguisé n'est pas illégal en réalité. En revanche, cette technique n'existe que pour laisser à chacun la liberté d'exposer son identité à son interlocuteur. Avant de vous parler des possibilités de démasquer votre interlocuteur privé, nous vous recommandons de vous renseigner sur la stratégie de votre interlocuteur. Heureusement, il existe actuellement des techniques plus ou moins simples qui vous permettent de démasquer n'importe quel numéro et de savoir qui vous appelle. Si vous souhaitez identifier un appel masqué sur un smartphone Android et iPhone, vous trouverez les différentes techniques d'y arriver dans cette nouvelle vidéo de Isis Techno, la chaîne YouTube dédiée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'au web entrepreneuriat. N'oubliez donc pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles publications. Vos commentaires seront les bienvenus. Pourquoi masquer un appel sortant ? Lorsqu'on parle de cacher son numéro de téléphone, on a souvent tendance à penser à de mauvaises intentions. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Il se peut qu'on ne veuille tout simplement pas divulguer notre numéro, notamment si l'appel n'aura plus de suite. Certains souhaitent passer un appel anonyme pour ne pas être identifiés. D'autres ne souhaitent pas que les personnes qu'ils appellent puissent les bloquer ensuite du fait qu'elles ont eu connaissance du numéro. Si dans certains cas, les appels masqués ont souvent un but malicieux, comme les canulars et les blagues, ils peuvent également avoir des raisons plus logiques, comme le fait de révéler à quelqu'un un grand secret tout en évitant d'être reconnu. Certains souhaitent masquer leur numéro pour éviter d'être rappelé ou que l'on enregistre leur téléphone dans un répertoire. Appeler en privé est également utile pour réaliser un démarchage commercial. Il est simple de masquer son numéro de téléphone avec une astuce simple pour peu que l'on sache bien s'y prendre. S'il est facile de masquer son numéro de téléphone sur un téléphone portable, cela l'est également sur un téléphone fixe. Comment masquer un appel sortant ? Si vous voulez cacher votre numéro de téléphone fixe, composez tout simplement le préfixe de votre opérateur avant de taper le numéro de la personne que vous voulez appeler. Pour un appel masqué permanent, il convient d'appeler son opérateur téléphonique. Voici quelques exemples de préfixes utiles. 3 651 pour l'opérateur Dartia DSL, 3 651 pour l'opérateur Alice, 3 651 pour les opérateurs France Telcom et Orange, astérisque 31 dièse pour l'opérateur Numricable, astérisque 1651 pour l'opérateur Google, 3 651 pour l'opérateur SFR, 3 651 pour l'opérateur Prixtel, dièse Dran D1 dièse pour l'opérateur Dirti DHD, 3 651 pour l'opérateur Free. En ce qui concerne les téléphones mobiles, cela dépend de votre but, c'est-à-dire le cacher le temps d'un seul appel ou de façon permanente. Dans le premier cas, il suffit de composer le dièse 31 dièse devant le numéro de votre correspondant. Ce code s'applique en principe à tout opérateur téléphonique. Mais il peut ne pas marcher pour certains opérateurs qui conditionnent le bénéfice de ce service à un abonnement mensuel. Alors si ce code ne fonctionne pas sur votre mobile, il vous suffira simplement de contacter votre opérateur pour souscrire à un abonnement afin de pouvoir masquer vos appels. Sachez toutefois qu'il est interdit d'utiliser cette option en vue d'un usage frauduleux. Si vous voulez masquer votre numéro pour tous les appels, c'est dans le menu réglage que vous devez vous rendre. La procédure peut varier d'une marque à une autre, mais le principe est le même. Allez dans l'application téléphone, cliquez sur le menu, sélectionnez paramètres, choisir paramètres d'appel, sélectionnez la carte SIM de votre choix, si deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, appuyez sur paramètres supplémentaires, cliquez sur numéro de l'appel, choisir masquer le numéro. Si vous détenez un smartphone LG NK5, Android c'est tout. En plus, voici comment masquer votre numéro de manière permanente. Allez dans l'application téléphone, cliquez sur le menu, parfois matérialisé par trois points verticaux, sélectionnez paramètres, cliquez sur compte téléphonique, puis sur votre opérateur téléphonique, choisir autre paramètre. Vous entrez ici dans les paramètres d'appel, sélectionnez numéro de l'appel, choisir masquer le numéro. Quels sont les risques possibles liés aux appels masqués ? Le premier cas le plus logique, lorsqu'on appelle en masqué, c'est le risque qu'on refuse de vous parler. Si votre appel est important alors que des cas qui ne dépendent pas de vous ne vous permettent pas d'afficher votre numéro, n'hésitez pas à insister ou à laisser un message. A savoir que les escrocs passent par cette voie et que le nombre des personnes qui les reçoivent se multiplie chaque jour. Aussi, il se peut qu'on ne vous prenne pas au sérieux, même si on a décroché votre appel. Il se peut même qu'on vous prenne pour un usurbateur, un imposteur ou un arnaqueur. Dans le cadre d'un appel à but commercial ou autre but professionnel, il se peut que vos interlocuteurs vous rappellent pour diverses raisons. Si vous avez caché votre numéro, ils ne pourront même pas enregistrer votre numéro. Cette situation pourra même nuire à votre réputation. Comment de masquer un appel masqué ? La première question que vous vous posez, après avoir reçu un appel inconnu, concerne l'identification de l'appel. Pour ce faire, il existe plusieurs astuces simples et efficaces. Utilisez un code. Le remède est simple. Pour démasquer un numéro masqué, il suffit juste de composer le code astérisque, dièse 30 dièse après avoir reçu l'appel. La véritable identité de l'appelant est immédiatement révélée. Mais toutefois, en fonction de la marque de votre smartphone et de votre opérateur de téléphonie, cette astuce peut ne pas fonctionner. Heureusement, vous pourriez essayer les astuces suivantes. Démasquer un numéro avec l'aide de la police. Lorsque vous souhaitez passer par la police, pour identifier un numéro masqué, la procédure est légèrement longue. Vous devez vous rendre dans un commissariat muni de votre smartphone, afin de dresser une plainte contre inconnue. La police chargera de retracer le numéro et vous contactera. Utilisez le renvoi d'appel automatisé. Le renvoi d'appel est une alternative pour identifier un appel masqué sur iPhone et Android. Cependant, cette technique ne marche pas à tous les coups, et il faut parfois plusieurs tentatives. Pour connaître qui se cache derrière un numéro masqué avec le renvoi d'appel, vous devez contacter votre opérateur et demander qu'il effectue une redirection de vos appels vers un autre numéro. De cette manière, si un numéro masqué essaye de vous contacter, il sera redirigé vers un second numéro, qui affichera alors son numéro. Utilisez une application pour démasquer un appel. Il existe plusieurs applications mobiles qui peuvent également vous aider à démasquer un appel. Pour écourter cette vidéo, nous allons juste vous présenter une d'entre elles. Pour ceux qui veulent avoir la liste complète des applications destinées à démasquer les appels, il vous suffira de nous communiquer votre adresse email en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Rapcal, c'est une bonne application pour découvrir les appels masqués. Ce logiciel est l'un des meilleurs, car il vous permet de rechercher tous les numéros de vos correspondants privés. Il est même possible d'obtenir leur nom et adresse complet, en particulier s'ils viennent des Etats-Unis. C'est le programme idéal pour bloquer les conversations téléphoniques privées. Rapcal dévoile tout, peu importe où se cache votre appelant, mais attention l'application est payante, mais à un prix très raisonnable. Il existe une version de test gratuite. L'application permet également de mettre les personnes en appel masqué, mais identifiées dans une liste noire, ce qui garantit que vous ne recevrez plus jamais d'appel de ce numéro. Par conséquent, même si ce numéro vous contacte à nouveau, votre téléphone ne sonnera pas. Vous pouvez également utiliser le logiciel Rapcal pour enregistrer tous les appels de cette personne et les utiliser contre elle. En raison de cette caractéristique essentielle, ce programme est recommandé pour les enquêtes. Connaître l'identité d'un escroc au téléphone est crucial pour les autorités. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette vidéo et nous tenons à vous remercier vivement pour votre attention. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à toute la communauté Isis Techno, de joyeuses fêtes de fin d'année. Nous Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...